Mon podcast IMO Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. Comment les PropTech vivent-elles le changement de paradigme dans l'immobilier ? Eh bien, c'est le thème de l'interview du jour et on est avec Vincent Desruels. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des études chez Xerfi et vous venez de publier une étude passionnante sur les PropTech face au retournement du marché. Alors, pour que l'on comprenne bien de quoi on parle, d'abord c'est quoi une PropTech ? Alors, une PropTech, tout simplement, c'est une start-up de l'immobilier, une société qui a basé son modèle essentiellement sur la technologie pour se développer et qui intervient dans le domaine de l'immobilier auxquels nous, on intègre également la construction, ce qu'on appelle parfois les Contech. Alors, on englobe ça sous le vocable général des PropTech, les start-up de l'immobilier et de la construction. Contech comme construction ? Voilà, ou construction tech. Il y a plusieurs termes qui peuvent être utilisés. Alors, vous en dénombrez combien ? Alors, effectivement, notre étude, en fait, elle se base sur un recensement qu'on essaie de, voilà, qu'on considère comme le plus exhaustif possible. On est sur une base d'environ 430 PropTech dans notre étude, qui intègre notre base, qui nous permet de sortir quelques données qu'on pourra éventuellement commenter sur, notamment, les dynamiques de création, les levées de fonds. Eh bien, on va en parler tout de suite. Ces PropTech, elles ont connu une phase dorée avec un marché immobilier en cycle haussier, avec des investisseurs qui avaient des fonds à placer. Et puis, la donne a changé sur tous les fronts. Alors, oui, effectivement, la donne a changé à la fois sur les débouchés, sur l'activité, finalement, à la fois en direct, pour celles qui interviennent en direct, ou auprès des clients, pour celles qui sont plutôt orientables to be, avec, effectivement, depuis un an, un an et demi, ce retournement du marché qui affecte l'activité des PropTech. Et d'un autre côté, le capital investissement, qui était derrière un certain nombre de sociétés pour les levées de fonds, a également réduit la voilure dans un contexte économique plus incertain, de relèvement des taux, une prudence plus importante, ce qui a nécessairement impacté les levées de fonds. Pas tellement en 2022, on pourra en parler, mais plus fortement en 2023, et vraisemblablement au cours des mois, et peut-être années à venir. Alors, on comprend que le secteur, il est sans doute fragilisé. Quels sont les PropTech les plus exposés ? Les plus exposés, selon nous, c'est celles qui sont les plus exposées à la conjoncture, et notamment celles qui sont plus directement exposées aux tendances des marchés immobiliers. On pense notamment aux intermédiaires, celles qui sont les sociétés qui interviennent dans le cadre des transactions immobilières. Notamment, il y a cette catégorie des néo-agences, qui numériquement n'est pas très importante, mais qui a pas mal fait parler d'elles. Pour rappel, c'est des sociétés qui proposaient des taux de commission assez bas dans le cadre des transactions immobilières dans l'ancien, et un parcours digitalisé. Donc, de fait, ces sociétés qui, en plus, souffrent d'un manque de notoriété par rapport aux grands acteurs sont les plus exposés. Également, toutes les sociétés qui vont intervenir dans le cadre de prestations dans l'immobilier neuf, ça peut concerner le marketing, la data, la valorisation des annonces ou des programmes avec l'image, la 3D, etc. Évidemment, compte tenu des très fortes dégradations d'activité, et notamment dans la promotion, ces sociétés sont aussi, de fait, pas mal exposées. Est-ce que vous avez des chiffres sur la mortalité de ces entreprises ? Ou c'est trop tôt ? Alors, c'est un petit peu tôt, effectivement. C'est encore un petit peu tôt. Il n'y a pas énormément de chiffres de mortalité. Si on veut prendre un petit peu de recul, aussi, finalement, on peut isoler, en fait, deux grandes catégories. Les prop-techs qui interviennent plutôt en complément des services déjà en place, notamment des grands groupes, pour améliorer le service, et celles qui interviennent plutôt en concurrence plus frontale, en fait. On a toujours estimé, on a toujours eu ce sentiment, que ces jeunes pousses qui intervenaient plutôt en concurrence frontale des groupes installés étaient, de fait, plus exposés à des difficultés pour faire valider leur modèle de croissance et pour, finalement, pérenniser leur activité. Et c'est un petit peu ce qu'on a vu, par exemple, au tournant des années 2010, vers 2015, 16, 17, quand c'était une période d'un peu de foisonnement dans la création des prop-techs. On a vu pas mal de modèles arriver de matching immobilier, de diffusion d'annonces avec des modèles un petit peu différenciants sur une volonté de ciblage des prospects. Et finalement, ça n'a pas tellement pris. Je pense que c'était des modèles peut-être un peu trop de niches ou en tout cas qui ne remplissaient pas le besoin de masse, en fait, et notamment d'audience forte, nécessaire sur ce segment de la transaction. Et en fait, c'est sur ce segment-là qu'il n'y a pas une mortalité récente, mais un peu plus diffuse depuis 3-4 ans, depuis qu'on a réactualisé notre base, c'est sur ce segment-là qu'il y a eu pas mal de sociétés qui ont disparu. Et qui vont peut-être encore souffrir à vous écouter. Alors, à contrario, lesquels s'en sortent mieux et vont s'en sortir mieux ? Depuis le début, on parle pas mal de mauvaises nouvelles et de choses plutôt négatives. On a aussi voulu, dans notre publication, réaffirmer qu'il y a quand même un potentiel de croissance qui est réel, au moins à moyen terme, en fait, pour pas mal de raisons qu'on pourra développer. Mais voilà, on pense qu'il y a quand même plusieurs segments qui sont encore bien porteurs, qui sont encore un potentiel important, y compris à court terme. Alors, ces segments, c'est notamment la rénovation énergétique. Et donc, les sociétés qui interviennent dans cet écosystème de la rénovation énergétique, bon, la rénovation énergétique, c'est un potentiel très important de croissance liée notamment à l'interdiction des passeports thermiques, à un contexte institutionnel favorable avec la mise en place d'aides, d'aides publiques relativement importantes. et en fait, ce marché, il est marqué par une assez forte opacité et un parcours client qui est perçu comme compliqué. Et finalement, il y a pas mal de plateformes qui se sont développées pour accompagner ces particuliers et sur l'ensemble du parcours, l'estimation du reste à charge, les démarches administratives, le suivi des travaux. Et finalement, on estime qu'il y a un potentiel encore important sur ce segment-là. Donc vous, Vincent Desruels, vous investiriez aujourd'hui dans des prop-tech de rénovation énergétique ? Oui, en tout cas, c'est des prop-tech qui savent, qui sont en mesure d'accompagner les ménages qui veulent entreprendre ce type de travaux. Il y a d'autres secteurs qui vont tirer leur épingle du jeu ? Oui, alors il y a aussi un secteur qu'on estime à potentiel qui est celui dans la construction tech, le segment de la construction hors-site, qui n'est pas en soi un segment technologique, puisque c'est une activité finalement industrielle assez ancienne, mais qui est aujourd'hui investie par des jeunes acteurs qui intègrent justement une dose importante de numérique dans leur processus de production. On parle d'acteurs notamment qui sont Vestac, Muance, qui sont des jeunes pousses qui sont en croissance. Et ce segment du hors-site, aujourd'hui, il est aussi qui bénéficient d'un fort potentiel parce qu'ils participent à la décarbonation des activités de construction. Et on le voit, il y a pas mal de projets qui se mettent en place, notamment de gros acteurs qui collaborent de plus en plus avec des acteurs du hors-site. Autre segment qu'on considère plutôt porteur, c'est ce qui va concerner l'investissement locatif et les plateformes et les plateformes qui vont permettre aussi à des particuliers de rentrer un peu dans ce segment d'investissement locatif mais en étant accompagnés puisque pour des néophytes, c'est pas forcément évident. Il y a de plus en plus de solutions clés en main finalement qui se sont développées, notamment la part de Mastéo, qui était une des plus grosses levées de fonds l'année dernière mais par d'autres, Beanstock, Bric, etc. qui en fait prennent en charge un petit peu l'ensemble de la chaîne pour la recherche des biens, l'estimation du rendement, l'accompagnement aux travaux, etc. Et comme ça peut être quelque chose d'un petit peu effrayant, ça peut être un segment à potentiel aussi. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. On retient que certaines vont être fragilisées, d'autres vont continuer à se développer. Vous venez de nous rappeler les secteurs concernés. Merci beaucoup Vincent Diruel. Je rappelle que vous êtes directeur des études chez Xerfi. Merci beaucoup à vous. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous procurer l'étude passionnante PropTech face au retournement des marchés immobiliers, analyse des risques et des perspectives d'ici 2024. Donc c'est une étude que vous pouvez vous procurer auprès de Xerfi. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO. Écoutez-nous tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes et surtout, abonnez-vous et laissez-nous des étoiles. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.